Je suis appelée maintenant sur scène Madame Thomas, qui vient d'arriver après combien ? 3 heures de voiture ? Donc Isabelle Thomas, débutée européenne. Madame Thomas, ce matin, nous avons abordé les questions du Brexit, de l'obligation de débarquement du FEAMP, donc sous un angle vu d'ici, vu aussi des élus nationaux, au Parlement européen, qu'est-ce qui est fait, notamment pour sensibiliser sur les enjeux vraiment cruciaux pour les filières bretonnes, mais aussi françaises en général, sur ces gros dossiers qui les attendent ? Oui, d'abord, bonjour à toutes et tous. Désolée, j'aurais souhaité réellement passer la journée avec vous, mais je ne sais pas si certains le savent, mais ce matin, dans ma ville, sur mon port à Saint-Malo, il y avait un petit événement auquel il m'était un peu difficile d'échapper. Donc voilà. Et comme je voulais quand même être là, je n'arrive que maintenant, donc je n'ai pas pu vous écouter. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup de porte-parole dans cette salle avec qui je discute régulièrement, et merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Alors effectivement, ce dont j'aurais voulu parler ce matin avec d'autres interlocuteurs, c'est les trois obstacles que vous venez d'évoquer, obstacles, enfin en tout cas, les trois défis, les trois challenges que vous venez d'évoquer, en sachant quand même qu'avant d'en parler, je vais dire en une minute que la situation de la pêche en Europe, et notamment en Bretagne, a quand même déjà franchi énormément d'obstacles. C'est vrai que si on prend par rapport aux années 70, on a eu, comme dans d'autres grandes industries, une restructuration en profondeur avec beaucoup de laissés pour compte et beaucoup de diminutions du nombre de pêcheurs notamment. Mais quand même peut-être un petit peu d'espoir parce que depuis 2015, enfin entre 2015 et 2017, on a vu le nombre de marins pêcheurs augmenter, notamment en Bretagne, même si ce n'est pas par milliers, enfin au moins par centaines, enfin quelques centaines. Donc ça prouve bien qu'il est... Et puis, pas seulement pour les marins pêcheurs, mais aussi pour la ressource, puisque un peu plus de 60% des stocks cibles en Atlantique sont aujourd'hui en bonne santé, niveau rendement maximum durable, comme on dit dans le jargon. Et cela, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et jusqu'à présent, si on a restructuré, si on a beaucoup cassé de l'humain et du territoire pour des raisons écologiques, il s'agirait maintenant d'arriver enfin à un équilibre entre ce que sont les impératifs, les exigences absolues sur le plan écologique, mais aussi l'accompagnement humain qui ne devrait jamais en être séparé. Alors, justement, là, on a trois défis. Moi, personnellement, l'obligation de débarquement, j'ai voté contre, j'étais contre. Dans la dernière politique commune des pêches, il y avait trois grandes orientations dans la dernière politique des pêches votées en 2013. Il y avait d'abord, justement, le rendement maximum durable. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est aussi bon pour la ressource que pour l'économie et le prix du poisson. La deuxième grande réforme qu'on a évité, c'était celle des concessions transférables de pêche, même si on n'a pas tout réglé en évitant ces concessions. Mais au moins, on a évité le pire, parce que partout où elles avaient été mises en place, elles avaient donné lieu à des concentrations terribles, quasi monopolistiques, au détriment d'une pêche de territoire. Et la troisième grande réforme, c'était l'obligation de débarquement. Et là, je crois qu'on n'a pas bien posé le sujet, tout simplement. On a posé le sujet à l'envers. C'est sûr que le rejet en mer, ce n'est pas la meilleure des choses qu'on puisse faire et qu'il faut l'éviter. Mais plutôt que d'avoir une approche d'accompagnement et une approche de réflexion sur comment on pouvait l'éviter, on a mis ce truc-là en place. Et d'ailleurs, je voulais saluer le comité départemental du Finistère et son livre noir que, évidemment, j'ai lu et qu'il faut absolument promouvoir, y compris auprès de la Commission européenne, parce que c'est vraiment... La question, ce n'est pas de rejeter... Enfin, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas de récuser le problème et de faire semblant... Enfin, faire l'autruche en se mettant la tête dans le sable, en disant « Non, non, il n'y a pas de problème de rejet en mer ». Il y a effectivement un problème de rejet en mer, mais la question, c'est comment l'éviter ? Ce n'est pas la punition. C'est à chaque fois la punition. Et ça, ce n'est pas une bonne méthode. On n'est pas... Enfin, je veux dire, les pêcheurs ne sont pas des élèves à l'école à qui on tape sur les doigts ou ne devraient pas l'être. Ils devraient être des acteurs politiques à part entière avec qui on peut discuter et avec qui on trouve les solutions. Et donc, c'est maintenant vers tout cela qu'il faut aller. C'est pourquoi le livre noir du comité départemental du Finistère est un outil qui doit pouvoir être multiplié, et qui doit pouvoir nous servir de discussion auprès des instances politiques. Je disais la Commission, parce que c'est la Commission qui avait imposé verticalement au départ l'obligation de débarquement, mais aussi, évidemment, le Parlement et les gouvernements. Vous savez, l'Europe, c'est très simple. On dit toujours que c'est compliqué. En vérité, c'est très simple. Il y a un gouvernement qui est la Commission, qui a un pouvoir d'initiative. Et puis, il y a deux co-législateurs. C'est finalement comme les institutions françaises. En France, on a le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat. En Europe, on a la Commission, le Parlement et le Conseil. Le Conseil, c'est les gouvernements des États membres. Donc, il faut effectivement discuter avec ces différentes institutions pour convaincre que, bien sûr, l'objectif de diminuer et d'arriver peut-être à un très bas, quasi nul rejet en mer, oui, mais on doit y réfléchir ensemble et non pas imposer verticalement avec des punitions. Ça, me semble-t-il très important. Et c'est le premier challenge à relever, puisque celui-ci, il est censé être obligatoire. Et on sait bien ce qu'il en est. Le deuxième challenge, c'est celui du Brexit. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit ce matin, mais je vais vous donner mon point de vue. Je l'ai déjà donné à une réunion sur le Brexit à Saint-Malo il n'y a pas très longtemps. Moi, je ne suis pas inquiète. Je sais que ça surprend parfois. Je ne suis pas inquiète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être extrêmement vigilant et qu'il ne faut pas se battre. Ça veut dire simplement que je discute à peu près, j'ai rendez-vous quasiment toutes les semaines avec les représentants de l'ambassade du Royaume-Uni, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Je les ai vus encore cette semaine. C'était mercredi après-midi. Les représentants de l'ambassade du Royaume-Uni. Et clairement, ils cherchent des solutions, que ce soit sur la pêche ou sur autre chose. Ils ne veulent pas... Personne ne souhaite un Brexit dur. En gros, personne ne souhaite qu'il n'y ait plus d'accord, et notamment d'accord sur la question de la pêche. Personne ne le souhaite. Et même quand je leur dis oui, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vendre leurs produits de la mer, que ce soit d'ailleurs aquaculture ou pêche, sur le marché unique, donc sur le marché européen. Et donc, ils sont prêts, pour cela, à laisser libre accès à leurs eaux. La seule chose... Alors moi, je suis encore plus exigeante vis-à-vis d'eux. Je leur dis oui, mais alors il faudra accepter les lois de la PCP, les règles de la politique commune des pêches, parce que ce n'est pas possible de venir vendre des produits avec une réglementation plus laxiste que celle de l'Union européenne. Nous serons en situation de concurrence déloyale, dumping. Et ça, ça n'est pas acceptable. Mais les discussions sont plutôt à ce niveau-là. Sans compter que, si jamais il s'avérait qu'on arrive à un Brexit dur, je pense qu'ils l'ont déjà dit, les travaillistes ou même les libéraux à la Chambre des communes du Royaume-Uni ne voteraient pas. Et donc, ils demanderaient à nouveau un référendum. Donc, je ne dis pas que tout va mieux dans le meilleur des mondes, ni que tout est réglé, ni que la bataille est terminée. Je dis juste que les données objectives laissent à penser qu'il y a une marge de négociation importante. Alors maintenant, je m'adresse aussi aux élus qui sont là aujourd'hui, puisque cette journée leur était un peu consacrée aux élus locaux, mais aussi aux élus professionnels, pour leur dire qu'il ne faut absolument pas baisser la garde. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au contact, je dirais pacifiquement, cela va de soi, mais aller au contact avec les autorités britanniques, passer par le gouvernement français, évidemment, puisque ce sont eux qui siègent au Conseil, passer par le Parlement européen, puisqu'ils auront à voter les conditions des accords avec les Britanniques, passer y compris avec les autorités britanniques, qui seraient, je pense, ravies d'avoir ces discussions avec vous. Enfin bref, là, il y a un lobbying, dans le bon sens du terme, au sens anglo-saxon du terme, à faire pour avoir des exigences. Le travail n'est pas terminé, c'est sûr, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne fallait pas non plus être totalement alarmiste et apocalyptique. Je vais y arriver. On n'est pas dans une situation dramatique. Encore une fois, ça ne signifie pas que mes propos soient mal compris. Il ne s'agit pas de baisser la garde. Et puis, le troisième challenge, Le troisième challenge, celui du contrôle, puisqu'il se trouve que, comme vous le savez, la Commission européenne a présenté un nouveau règlement contrôle qui me semble, à moi, extrêmement, là encore, punitif, pardon de le dire, mais c'est toujours un peu la même chose. Et là, il y a une bataille. Alors, il se trouve que j'ai été nommée par le Parlement rapporteur sur le règlement contrôle. Donc, évidemment, si les choses se passent mal, vous serez à qui vous en prendre. Mais ça serait mieux que vous m'aidiez plutôt que vous commenciez par m'accabler. Et donc, là, il y a un enjeu très, très important, puisque, effectivement, et j'en terminerai là, le grand enjeu, c'est l'harmonisation européenne. L'harmonisation européenne, le ressenti... J'ai beaucoup de professionnels que les règles du jeu ne sont pas les mêmes partout et pour tous, qu'il y a parfois des pratiques du contrôle qui laissent à penser que certains sont plus laxistes que d'autres, on va dire ça comme ça, et surtout, tout simplement, que chaque État interprète, comme il le veut, le règlement contrôle, qui est censé être un règlement contrôle européen. Et donc, ça crée beaucoup de perturbations, surtout dans des zones un peu partagées, très partagées. Et donc, évidemment, c'est très important d'avancer vers l'harmonisation du contrôle, ne serait-ce que pour que les citoyens européens, et donc tous les pêcheurs européens, se trouvent traités de la même manière, qu'ils soient de telle ou telle région d'Europe. J'ajoute sur ce point que, d'ailleurs, ça me conduit à dire et à affirmer, avec, j'espère vous convaincre, mais avec, en tout cas, conviction pour ce qui me concerne, qu'il ne faut pas mélanger la responsabilité des politiques européennes avec la responsabilité, avec la chance que nous avons d'avoir cette Europe de la mer, cette Europe bleue, même si elle n'est pas encore aboutie. Malheureusement, on le voit bien avec le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de pavillons européens, je dis ça comme ça, surtout en ce moment avec l'Aquarius, ça serait bien. Mais je crois qu'on ne peut pas envisager, aujourd'hui, sérieusement, l'activité en mer et l'activité de la pêche totalement, notamment hors de l'Union européenne, dans la mesure, on le voit bien, où, d'abord, il y a un truc tout bête, c'est que les poissons, ils ne savent pas s'ils passent en Z de E britannique ou en Z de E française, ce que les navires pêchent dans les eaux voisines, que le marché est un marché unique. Et donc, ça serait complètement absurde et ça serait dramatique d'avoir des règles différentes d'un pays à un autre. Et là, pour le coup, on serait confrontés à une concurrence déloyale, à une concurrence qui nous ferait du mal, qui ferait du mal à tout le monde et qui aboutirait à une sorte de dumping, de cercle vicieux descendant sur la réglementation. Je pense que ce serait désastreux, à la fois pour les questions environnementales, à la fois pour les questions économiques et sociales. Donc, je pense qu'on a de la chance. Il faut le voir comme ça, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, des erreurs ont été commises. Les cases sans contrepartie sociale ou bien des mesures écologiques dures sans accompagnement économique et social, ce furent des erreurs. Et ça reste toujours possible. Mais en tout cas, je suis absolument convaincue que dans l'avenir, pour l'avenir et même pour le présent, je crois qu'on ne serait jamais arrivé au résultat, par exemple, sur la reconquête de la ressource, s'il n'y avait pas eu la politique commune des pêches, même si ce fut dur. Voilà. Donc, je termine. C'était un discours très... Enfin, un discours, en tout cas, des convictions très fortes pour dire que l'Union européenne, en tout cas le projet européen, est un projet non seulement d'humanité, mais aussi de raison, même s'il faut... Et ça, on n'a pas encore l'habitude de le faire au niveau local, au niveau des citoyens, même s'il faut être très exigeant vis-à-vis des institutions européennes, et ne pas négliger le fait, d'ailleurs, que très souvent, ce sont les gouvernements au Conseil qui empêchent les avancées significatives ou qui négocient des bouts de tapis ou des bouts de je ne sais quoi. Et donc, il y a aussi une responsabilité au niveau national. Voilà. Donc, moi, je vous invite à être des acteurs citoyens puissants qui font entendre leur voix au niveau européen pour que les erreurs qui ont été commises dans le passé ne soient pas reconduites. Mais j'ai bon espoir. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.